Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des décodeurs. Alors aujourd'hui on va parler cuisine mais plus spécialement de cuisson avec cette plancha, la plancha Cozy Life. Allez je vous montre comment elle fonctionne, à tout de suite. Bon, bah comme d'habitude dans les vidéos décodeurs on va ouvrir le carton et puis on va voir ce qu'il y a dedans. A priori c'est une plancha, si je ne me trompe pas. Déjà en premier lieu on a ce carton, à mon avis c'est le cap d'alimentation, manuel d'utilisation, voilà. Et ensuite, oh, qu'est-ce que c'est ? Une plancha. J'enlève les protections, là le cadre en bambou ça fait quand même super classe, ça fait son effet. Moins de 40 euros la plancha, c'est un prix tout doux, on adore ça. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va parler un peu chiffres. Tout à l'heure vous voyez au niveau de la surface de cuisson que c'était assez important. Exactement, ça fait 25 cm sur 60. Pour vous donner un ordre d'idée, ça veut dire que vous pouvez cuisiner pour 6 à 8 personnes. Donc c'est bien, vous pouvez inviter plein de potes à la maison. Ensuite, vous le voyez, elle est entièrement démontable. Là je l'ai en main, donc vous pouvez la mettre directement au lave-vaisselle. Pour ceux qui ne sont pas adeptes de l'éponge et du liquide vaisselle, on les connaît. Vous avez un revêtement qui est anti-adhésif, donc voilà, pour tout type de cuisson, ça ne collera pas à la plaque. Et en termes de puissance, on est à 2200 watts, ce qui va vous permettre de cuisiner ce que vous voulez. La plancha, c'est un accessoire assez génial parce qu'on peut cuisiner été comme hiver et manger vraiment de tout dessus. De la viande, du poisson, des légumes, des pancakes, le matin, au petit déjeuner, le soir au dîner. Vraiment, on ne manque pas d'occasion pour sortir sa plancha. Bon, on va l'installer, on va voir comment ça fonctionne. Je vous dis à tout de suite, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Bon, j'ai revêtu mon plus beau tablier, on va pouvoir se mettre à bosser et enfin allumer cette fameuse plancha. Alors, on ne va pas l'allumer avec ça, bien sûr, ça va être bizarre, je vais l'allumer avec ça. Donc, on la branche, voilà. Et on va se servir maintenant de cette fameuse partie grille pour les viandes et la partie lisse pour les légumes. A tout de suite. Alors, moi, ce que j'aime bien, le week-end, quand il fait un temps comme celui qu'on a aujourd'hui, c'est d'inviter une belle bande de potes, me faire quelques grillades et quelques légumes. Alors, ce qui est cool, c'est qu'avec cette plancha, ça monte vite en température. Du coup, on passe vite à table. Et pour une belle bande de gourmands, on va dire de 6 à 8 personnes, ça fait des heureux. En plus, avec ce revêtement anti-adhésif, j'ai l'impression d'être un vrai pro. Alors, comme vous pouvez le voir, ici, on a le bouton du thermostat qu'on peut régler super facilement pour maîtriser la cuisson de tous les aliments. Alors là, j'ai envie de me faire griller une viande et de bien la saisir. Le thermostat est à fond, c'est parti. Alors, on va regarder ça. Donc là, on voit bien que la viande marque. C'est une super belle cuisson. Et si vraiment, vous êtes plus des adeptes du sucré, rien ne vous empêche de faire des pancakes. Et maintenant qu'on a éteint la plaque, on va la démonter. Alors, on va commencer par le bac récupérateur de graisse que voici. Et là, vous voyez, vous avez tous les jus de cuisson qui s'accumulent dedans. Il vous suffit de le vider, de le nettoyer. Après, vous pouvez retirer le thermostat et ça vous fait accéder à la plaque. Vous pouvez l'enlever, comme vous avez vu en début de vidéo, pour la nettoyer à la main ou en machine. Si vous aussi, vous voulez cuisiner sur cette magnifique planche, vous avez trois options. Premièrement, vous rendre dans l'électrodépôt, physiquement le plus proche de chez vous. Deuxièmement, électrodépôt.fr. Et troisièmement, vu qu'on est dans le futur, allez sur l'application électrodépôt. En tout cas, merci à tous d'avoir partagé ce moment avec moi. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter la vidéo. Mais surtout, à vous abonner pour ne manquer aucune démo produit. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada